Vous croyez avoir le permis de conduire dans la poche ? En fait, non. Ce que vous avez dans la poche, c'est le récipicé du permis de conduire. Le vrai permis de conduire, il est à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile. Il s'appelle le relevé d'information intégrale. Il y a quelques années, il suffisait d'aller à la préfecture pour demander le relevé d'information intégrale. On vous le donnait. Maintenant, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Vous devez écrire avec une photocopie de votre permis de conduire, une photocopie de votre pièce d'identité, une enveloppe timbrée à votre domicile, et la préfecture ou la sous-préfecture vous enverra votre relevé d'information intégrale chez vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est la liste complète des infractions qu'on vous impute, à tort ou à raison. C'est exactement le casier judiciaire de votre permis de conduire. Grâce à ce document, vous savez à combien de points vous êtes, combien de points il vous reste sur votre permis de conduire. Deuxième chose essentielle, ce document vous donnera aussi un code, un code spécifique qui vous est attribué, qui vous permettra de savoir chez vous, via Internet, à combien de points éventuellement votre permis de conduire se situe. Si on vous a retiré des points et si, bien évidemment, suite à un stage, on vous a rétribué 4 points. Vous voyez, ce document, il est essentiel. Et ce document, il vous sera demandé par votre avocat expert du code de la route. Parce que c'est sur la base de ce document-là qu'on pourra éventuellement contester des infractions, des contraventions que vous n'avez pas reçues chez vous et pourtant qui vous retirent des points sur votre permis de conduire. C'est sur la base de ce document-là qu'on pourra éventuellement contester une annulation du permis de conduire. Demandez au fichier national du permis de conduire de recalculer les points. C'est sur ce document-là qu'on va saisir le tribunal administratif pour lui dire qu'il y a des points qui ont été retirés. Ce n'est pas légal. Restituez-nous ces points. Et on pourra récupérer jusqu'à 12 points sur ce permis de conduire. Vous voyez, ce document, il est essentiel et il est absolument nécessaire que chaque automobiliste le demande. Le permis de conduire, c'est un compte bancaire. À l'heure qu'il est, on le gère. Et on ne peut le gérer qu'avec ce document-là. Sous-titrage Société Radio-Canada